Bonjour, chers participants. L'IDEP et IOM sont très heureux de vous compter cette année parmi les participants au séminaire annuel qu'ils organisent. Et j'espère compter sur vous pour vraiment une participation pleine et entière aux discussions que nous allons avoir sur la politique migratoire, la libre circulation et l'intégration régionale dans le contexte du COVID-19 et de la zone de libre-échange continentale en Afrique. La migration, vous le savez, sur le continent, qu'elle soit volontaire ou qu'elle soit forcée, est un phénomène naturel et très ancien. L'Africain a commencé à circuler sur son continent avant même la colonisation. Et cette colonisation européenne n'a pas pu interrompre les processus, bien qu'elle ait tenté de mieux l'organiser. Et lorsque nos pays ont accédé à l'indépendance, il y a eu beaucoup d'actions, beaucoup d'initiatives qui ont été menées et qui ont abouti à la situation que nous connaissons aujourd'hui, qui est le fait que sur dix Africains qui voyagent, huit voyagent sur le continent. Sur dix Africains qui parcourent le continent, huit sont des personnes qui voyagent en toute légalité. Et aujourd'hui, la migration a atteint un tel point de développement sur le continent que beaucoup de nos pays comptent sur l'argent transféré par les migrants pour aider à la construction du pays, pour aider à vraiment faciliter la vie des citoyens africains sur leur propre continent. Ça veut dire que cette question de la migration est très, très, très importante pour les Africains et a nécessairement un impact sur la vie de tous les jours sur les Africains. Et c'est la raison pour laquelle, dans le contexte de COVID-19 que nous avons tous connu et qui a été une très, très, très grande ampleur sur le continent, qui a pratiquement forcé beaucoup de nos États à fermer leurs frontières, à diminuer la circulation, nous avons pensé nécessaire d'avoir une discussion autour des questions que cette COVID-19 a pu poser pour la mobilité en Afrique. Et le COVID-19 a eu lieu à un moment où l'Afrique mettait en place une zone de libre-échange continental qui devrait, en principe, faire du continent africain un seul marché pour les Africains. Et vous savez tous que les marchandises sont transportées par des êtres humains et donc doivent pouvoir contribuer à l'intégration politique du continent, à l'intégration économique du continent. Donc, c'est la raison pour laquelle ce cours nous paraît d'une très, très, très grande importance pour nous. Et l'IDEP et AEM sont vraiment heureux d'organiser les débats de ce cours annuel qui sera malheureusement en ligne cette année pour les raisons que vous pouvez imaginer. sur les questions liées au COVID-19 et à la zone de libre-échange économique sur le continent. Alors, quels sont les mobiles, en tout cas les objectifs que nous poursuivons à travers ce cours annuel que nous voulons organiser cette année? Le premier objectif, c'est de contribuer positivement à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques nationales migratoires qui répondent aux aspirations du million d'Africains. Car vous savez que pour que la migration soit facilitée, pour qu'il y ait une bonne gestion de la migration, il faut que nos États africains se dotent de politiques nationales qui vont vraiment mettre en œuvre toutes les directives qui sont contenues dans les décisions, déclarations de l'Union africaine et des communautés économiques régionales. Et même qui vont essayer aussi de mettre en œuvre les traités que les États africains ont adoptés, soit au niveau du continent, ou au niveau international. Le deuxième objectif de ce cours, c'est vraiment de participer plus efficacement à la défense des droits de tous les migrants sur le continent et dans la diaspora. Vous savez que quand une personne se déplace, quand une personne traverse des frontières, elle est toujours exposée. Exposée à du racket, exposée à toute forme de trafic, et puis même exposée physiquement, surtout lorsque cette personne traverse des zones qui ne sont pas des zones sûres, comme nous en avons sur le continent, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest actuellement, où on a des zones où il y a des conflits. Et donc, tout cela nécessite une meilleure protection des droits de nos concitoyens. Vous avez eu les malheureuses images de la Libye, les malheureuses images de l'Afrique du Nord, où certains de nos concitoyens ont été confrontés à des violations massives de leurs droits. Et donc, c'est toutes ces questions qu'on voudrait examiner dans cette partie-là. La troisième partie de ce travail aura pour objectif vraiment d'apporter une sorte de contribution pour la mise en place de mécanismes efficaces de gestion de la migration, qui sont capables de faire de la migration non seulement un instrument d'intégration des peuples africains, mais aussi un outil de transformation des sociétés africaines, parce que la migration a toujours été sur le continent africain un élément positif. Et nous voulons vous montrer quels sont les moyens, quels sont les outils qui sont actuellement à notre disposition pour pouvoir vraiment aider à la réalisation de cette intégration, mais aussi à la transformation de nos sociétés, pour qu'elles soient les sociétés plus accueillantes, les sociétés plus ouvertes sur le continent et sur le reste du monde. Alors, pour réaliser ces objectifs que nous nous sommes fixés, nous avons pensé qu'il était nécessaire de mettre en place un certain nombre de modules qui vont nous permettre notamment d'avoir une meilleure connaissance de l'histoire des migrations en Afrique et des défis que ça pose, une meilleure maîtrise des politiques, des normes et stratégies développées par l'Union africaine et les communautés économiques régionales pour promouvoir l'intégration africaine à travers une meilleure session de la migration sur le continent, une analyse comparée des normes africaines et internationales relatives à la protection des droits des migrants, une appréciation de l'importance d'une politique de migration et de ses liens avec les autres politiques qui sont développées par les États, mais aussi les politiques qui sont mises en œuvre, qui sont développées par l'Union africaine et les communautés économiques régionales. Une meilleure connaissance des liens entre la migration et les politiques qui sont aussi développées au plan international, comme par exemple les ODD, le Pacte mondial sur la migration, une meilleure connaissance de ce que font les acteurs dans la gestion de la migration, surtout dans des situations de crise et dans des périodes de pandémie. Et enfin, vraiment un début de dialogue constructif entre tous les acteurs étatiques, sociétés civiles et les organismes d'aide au développement de nos pays sur la meilleure façon de gérer les questions de mobilité dans les sociétés africaines et surtout voir comment les communautés africaines vivant hors du continent devraient aussi être protégées. Alors, pour ce faire, nous avons mis en place un certain nombre de modules. Le premier module concerne le cadre de politiques migratoires de l'Union africaine, le Pacte mondial pour l'immigration, le protocole de l'Union africaine pour la libre circulation des personnes et l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. Comme vous le voyez, ce premier module va nous expliquer et le cadre dans lequel nous opérons les conditions qui sont vraiment posées non seulement par les États, mais aussi l'Union africaine pour assurer une bonne mobilité, une bonne migration à l'intérieur du continent pour vraiment faire en sorte que la migration soit positive. Alors, après cette présentation générale, on passera maintenant à la question de l'élaboration et de la révision des politiques nationales de migration conformément aux engagements qui ont été pris par les États. C'est l'un des aspects, à mon avis, le plus important de ce cours en ligne car il s'agit vraiment de comprendre comment un État africain s'acquitte efficacement de ses engagements souscrits au plan national, au plan régional, continental et international à travers l'élaboration et la mise en place de politiques publiques destinées à vraiment faire en sorte que la migration soit positive sur son territoire. Donc, cet élément-là est vraiment important. Le troisième module, qui est un peu la suite logique du module numéro 2, va aussi examiner le concept de migration et développement qui a été développé par l'Union africaine. Parce que c'est un concept qui a été développé depuis 2006 et ce concept permet de mieux comprendre les liens complexes qu'il y a entre la migration et le développement. Il permettra surtout, nous semble-t-il, de bien saisir les étapes de l'intégration de la migration dans la planification du développement économique depuis la conception jusqu'à l'évaluation des programmes, en passant bien sûr par la mise en œuvre et le suivi de ces programmes de développement. Ici, on espère qu'à travers ce cours, on pourra vraiment expliquer aux participants le concept de développement humain que l'Union africaine a fait sien depuis quelque temps et qui permet de voir l'individu, non seulement d'un point de vue de ses toits, mais d'un point de vue de sa vie dans la société sous différents angles. Le quatrième point que nous allons examiner dans le cadre de ce programme, c'est la question de la collecte et de l'analyse des données migratoires. On ne peut pas travailler sur la migration sans avoir les données qui nous permettent de bien organiser une gestion efficace de la migration dans le pays. Ces données permettent de développer et de mettre à jour le profil migratoire du pays. Cela suppose que le pays se soit doté de méthodes éprouvées de collecte de données, collecte et d'analyse de données, et que ce pays, sur la base des éléments d'information que ce pays-là a eus, qu'il peut mettre en place des politiques publiques qui sont vraiment capables de bien gérer tous les aspects liés à la migration. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, pour faire cela, il faut avoir des institutions, il faut faciliter la recherche, et on va voir maintenant comment tout cela peut être fait sur le continent et dans les pays africains, faciliter la recherche, mais aussi faciliter son analyse et la diffusion des résultats. La migration, je le disais tout à l'heure, ne peut se dérouler de façon raisonnée, de façon ordonnée, que si la migration se fait dans la sécurité et dans le respect des droits de la personne humaine. Et pour ce faire, il est important pour vous, participants, de bien comprendre la question de la protection du migrant en Afrique. Cette protection, elle part d'un certain nombre de traités continentaux que l'Union africaine a adoptés, mais elle part aussi des constitutions des pays africains et aussi des traités internationaux que les pays africains ont adoptés. Et donc, ce sont tous ces aspects-là qu'on va voir ensemble. On va aussi examiner ces textes-là de manière à identifier ce qu'on pourrait considérer comme des lacunes en matière de protection. Le COVID-19 nous a montré à quel point un certain nombre de textes étaient lacunaires lorsqu'il s'agit de protéger les migrants dans un contexte de pandémie. Et donc, ce sont tous ces aspects-là que nous allons examiner avec vous. Et justement, le module qui va suivre va être consacré à un exemple parfait de questionnement du droit à partir de l'impact que le COVID-19 a eu sur les migrations. Le droit à la santé est un droit fondamental de la personne humaine en Afrique qui est reconnu aussi bien par les constitutions que les traités. Mais le COVID-19 a mis en exergue, comme je le soulignais tout à l'heure, un certain nombre de lacunes, de difficultés pour les États, non seulement de protéger les personnes qui se trouvaient sur leur territoire, mais aussi d'assurer une bonne protection des Africains de la diaspora, surtout dans des régions où la COVID-19 a eu un impact terrible sur les sociétés au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique. Et tout cela nous permettra de voir comment assurer une meilleure protection de la migration dans un contexte de pandémie. Le module 7, qui sera le dernier module, va également étendre l'analyse de ces difficiles questions à la migration dans un contexte de déplacement forcé et les migrations qui sont maintenant provoquées puisque l'Afrique devient vraiment un continent affecté par ce phénomène, les migrations provoquées par le changement climatique. Vous verrez que beaucoup de nos pays, surtout les pays du Sahel, ne sont pas très, très, très bien préparés pour gérer ce genre de situation qui, parfois, génèrent des conflits auxquels les États ne s'attendent pas. Donc, on va voir comment les communautés économiques régionales, comment les États, et dans une moindre mesure de l'Union africaine, essayent de juguler les difficultés qui sont nées des migrations qui se déroulent dans un contexte pareil. Et comment, par exemple, la conférence de COP26, qui doit avoir lieu le mois prochain à Glasgow, peut éventuellement être une occasion pour les États africains de mettre le doigt sur un certain nombre de problèmes qui doivent nécessairement trouver une solution si l'on veut que la migration soit vraiment un avantage pour les pays africains. Donc, voilà, grosso modo, les sept modules que nous allons vous présenter au cours de ce séminaire de formation. Et ce séminaire sera organisé selon la méthodologie suivante. On aura des sessions d'enseignement en ligne qui sont préparées par les facilitateurs. Je serai en compagnie de mes collègues Théophilus qui va nous accompagner pendant toute cette période de formation. En plus des sessions d'enseignement en ligne, nous avons prévu que chaque module sera complété par des documents de référence qu'on a préparés pour vous. Et chaque module sera aussi complété par un quiz que nous allons organiser, c'est-à-dire des questions qui seront posées aux participants à la fin pour avoir une idée du degré de compréhension et d'apprentissage de tout ce qui a été fait pendant ce séminaire. Et on essaiera aussi, à la fin de ce séminaire de formation, d'organiser un examen final qui vraiment clôturera le cours que nous organisons à votre intention. Donc, vous voyez que nous allons partager quelques semaines pour discuter d'une question vraiment qui est d'importance capitale pour le continent en raison des ramifications que le phénomène a dans tous nos pays. Mais aussi, nous utiliserons ce cours pour avoir un dialogue entre Africains sur la meilleure façon de gérer la migration sur le continent parce que les participants que vous êtes appartenaient à des structures où des décisions importantes sont prises sur les questions de mobilité sur le continent. Donc, voilà, mesdames et messieurs, la présentation que je voulais faire sur le cours que nous allons avoir à partir de cette semaine en espérant vraiment que vous serez assidus au cours, que vous n'hésiterez pas à interpeller les différents formateurs, les différents présentateurs des modules pour mieux cerner tous les aspects de la migration, surtout dans le contexte de COVID-19 et de la zone de libre-échange économique en Afrique. Merci de votre attention et nous comptons sur vous pour que nous ayons vraiment un cours qui sera d'une très grande utilité pour tous. Merci. 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 Merci.